On envia ce soutien affiché et réaffirmé de l'ancien président de la transition, le général Tsikouba Konate au CNRD. Vous savez, malgré la distance, je reste profondément attaché à la Guinée. C'est mon pays et c'est une nation que j'ai dirigée. Nous vivons une nouvelle transition qui, à mon sens, est sur la bonne direction. Comme vous le savez, j'ai dirigé une transition. Je sais que ce n'est pas facile et il est important qu'on évite les erreurs du passé. Cette transition dirigée par le colonel Mamadi Douboua doit être la dernière. Mais pour cela, on doit tout faire pour ne pas que ce soit une transition bâclée, une transition précipitée. La refondation de l'État doit constituer la priorité à confier le général Tsikouba Konate à nos confrères d'Afrique à Djiné. Alors, moi j'ai deux niveaux d'analyse. Le premier niveau, c'est que je suis parfaitement en phase avec lui quand il appelle les forces armées guinéennes à soutenir le président de la transition, le colonel Mamadi Douboua, parce que c'est extrêmement important. Tant qu'il n'y a pas de bruit au sein de l'armée, c'est qu'on est convaincu que la transition se porte mieux. Parce que vous savez très bien le rôle que les militaires jouent souvent dans la sérénité, dans la stabilité des transitions militaires. Donc c'est un appel fort parce que lui-même, il a été patron, il a été ministre de la Défense nationale. Il a été président de la transition en 2010. Et puis il est aussi issu du Bata. Donc c'est un appel, c'est un signal fort. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, quand il dit que la transition ne doit pas être bâclée, je ne suis pas d'accord. Il ne doit pas être bâclé, ni précipité. Mais quand il dit que la transition ne doit pas être ni précipitée et que la refondation doit continuer, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit que la transition ne doit pas être précipitée, aujourd'hui, il faut clairement tenir ce discours que les militaires qu'on dirige aujourd'hui doivent œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel. On sait... Oui, mais quand il dit que la transition ne doit pas être précipitée, peut-être qu'il le dit aussi par rapport au délai. On sait qu'il y a un délai, on sait qu'il y a un délai consensuel. Mais lui, il doit le dire, il doit le dire, il doit le marteler. Il doit le dire, il doit le marteler. Bien. Voilà, mais quand il dit que la refondation doit continuer, il parle, mais lui, il parle vraiment de quelle refondation ? Non, le problème... Et deuxièmement, je pense que lui, sincèrement, moi, j'aurais préféré l'entendre sur les événements du 28 septembre 2009, puisqu'il était le ministre de la Défense Nationale au moment des faits. On sait comment l'instruction ici s'est passée. Ce sont des militaires qui ont été vus au stade du 28 septembre, des éléments de... des berets rouges, des éléments... Par conséquent, il ne doit pas... il ne doit pas s'exprimer sur la transition. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas s'exprimer. Non, mais c'est ça tout compte, c'est ce que tu veux dire ce matin. Je n'ai pas dit qu'il ne soit pas s'exprimer sur la transition, mais moi, je préfère plutôt l'entendre. Ça n'a pas de vérité, c'est qu'il sait, du déroulement des événements du 28 septembre, parce que jusque-là... On est bien d'accord que vous ne lui déniez pas le droit, en tant que Guinée, en tant qu'ancien président de la transition, de s'exprimer, d'évoquer la transition, de donner son point de vue sur la transition. Non, je suis d'accord... Que cela te plaise ou pas ? Non, Abouacard, je te plaide, Abouacard, qu'il évoque la... Je suis parfaitement d'accord qu'il s'exprime sur la transition, mais dire que la transition ne doit pas être précipitée et que la refondation doit continuer, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que ce n'est pas un bon discours, ce n'est pas un bon signal. Aujourd'hui, on doit œuvrer à ce que le chronogramme de la transition qui a été trouvé en commun accord avec la CEDAO, que ce délai-là soit respecté, et je veux vraiment qu'on soit... Voilà, qu'on soit strict là-dessus. Oui, Manu, votre point de vue là-dessus. En entendant le général Konaté, moi, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui a des regrets par rapport à ce que lui-même a eu à faire quand il était aux affaires, parce qu'évidemment, on connaît le contexte dans lequel Sekouba Konaté est arrivé à la tête de la transition en 2010. Il était dans une sorte de couloir, on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite, il devait avancer tout simplement. Il avait un délai, il avait une mission, c'était d'organiser tout simplement les élections et de partir. La question c'est, est-ce qu'après lui, nous avons hérité d'une nation démocratique ? Est-ce qu'après lui, nous avons hérité d'institutions fortes ? Est-ce qu'après lui, nous avons hérité d'une Guinée meilleure ? C'est ça la question. Aujourd'hui, on est en train de recommencer. Je pense qu'on entend un homme qui veut partager son expérience, qui est en train d'alerter pour dire que la manière par laquelle moi je l'ai faite, elle ne doit pas être faite de cette même manière. Et quand il dit que la transition ne doit être ni bâclée ni précipitée, moi je suis d'accord avec lui. Lui, il l'a bâclée, il l'a précipitée. Parce qu'il s'est tout simplement limité à organiser des élections. Tout simplement. Et à s'en aller. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le même schéma ? Je dis non. De toute façon, le CNR ne s'est pas inscrit dans le même schéma. Donc c'est une alerte. Ce que le général Sekoubakounaté dit, le colonel l'a déjà dit, la transition ne sera pas bâclée. De toute façon, c'est surpaculé. Il l'a déjà dit et redit. Et maintenant, c'est vrai, on a un chronogramme auquel le colonel lui-même a souscrit avec la CEDAO. Et quand il dit que la transition ne sera pas bâclée, on estime que dans ces 24 mois, il peut offrir une transition qui ne sera pas bâclée. Donc le général Sekoubakounaté fait un rappel. On rappelle de la nécessité de rester concentré. De conduire intelligemment, mais efficacement. Mais efficacement, justement. Cette transition. Mais là où ça prête à interprétation, c'est lorsqu'il dit que cette transition ne doit pas être précipitée. C'est là-dessus que Basse-Cou se pose des questions. Je pense que ça ne me fait pas du tout. Ça ne peut pas faire l'objet de polémique, cela. Parce qu'encore une fois, il y a un chronogramme qui est là. Celui qui conduit la transition, il a souscrit à ce chronogramme. Précipité ou pas, tout se déroule à l'intérieur de ce chronogramme. Celui qui sait s'il va courir, en tout cas, il courira à l'intérieur de ce chronogramme. Basse-Cou permettez, s'il vous plaît. Celui qui sait s'il va courir, il courira à l'intérieur de ce chronogramme. S'il va marcher nonchalamment, il le fera à l'intérieur de ce chronogramme. Toujours est-il qu'il a souscrit à un chronogramme et on estime que sur la base de ses engagements de refondation et du fait que la transition ne sera pas bâclée, il peut le faire à l'intérieur de ces 24 mois. C'est pourquoi moi je pense que ce n'est pas la peine de dire précipitation, lenteur. Ce n'est pas la peine d'épiloguer. Il y a une période qui est là. Quand on vous dit, monsieur Abouaka, vous devez prendre l'antenne à 8h00, vous êtes libre de venir à 6h00, vous asseoir ici, attendre 8h00. Quand vous êtes libre de venir à 7h59, vous asseoir, attendre 8h00. Toujours est-il qu'à 8h00, vous devez démarrer. Très bien. Pour moi, c'est cela. Donc, pour vous, pas le feu au lac. Oui, Talibé, qu'est-ce que vous en pensez ? Sekouba Konate, quand il parle de transition non précipitée, il dit point. Il doit expliquer c'est quoi transition non précipitée. Il doit donner la suite. Il doit donner la suite parce que l'entendement des uns par rapport à une transition précipitée est différent de l'entendement d'autres. Dans un contexte où beaucoup craignent un glissement du chronogramme de la transition, lâcher une telle phrase et sans limiter l'art, donne justement à l'interprétation. Parce que, Abouaka, aujourd'hui, la préoccupation, en tout cas, de ceux qui veulent un retour à l'ordre constitutionnel, conforme à l'accord avec la CEDEAO, la préoccupation, c'est est-ce que ces deux ans-là, donc de janvier 2023 à décembre 2024, est-ce que ça va être respecté ? Oui. Donc, venez lâcher une telle phrase, justement, ça prête à confusion. Pourquoi ? Surtout quand ça vient de quelqu'un dont on a des raisons de penser qu'il est proche de Mamadi Doumbouya... Quelles raisons ? Attendez, laissez-moi expliquer. Bien, allez-y, allez-y. Quand Alpha Kondé parle des retours à l'ordre constitutionnel, on peut bien le croire qu'il parle du respect des 24 mois de transition. Quand Seloudalé le dit. Mais quand Konaté le dit, Konaté a été nommé membre du Conseil national de la défense. Oui, bien sûr. Vous n'oubliez pas. Donc, bénéficiaire, déjà, d'un décret du colonel Mamadi Doumbouya. Bénéficiaire aussi de la largesse du colonel, parce que Alpha n'avait pas permis à Konaté de revenir en Guinée durant ses 10 ans de règne. C'est ce que lui-même le dit, le colonel, il dit dans la vie, parce que pour expliquer ce qui le motive à soutenir le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, il dit ceci. Dans la vie, la chose la plus importante pour moi, c'est le respect. Le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe m'ont accordé tout le respect, ce qui n'était pas le cas, notamment avec l'ancien régime. C'est ça la vérité. Ce n'est pas pour des gains matériels, mais plutôt la considération. Et je vous dis que ce n'est pas lui l'intégralité de cette interview, ni ce passage. Je suis en train de dire que quand Konaté parle ainsi, on a des raisons de s'interroger, parce que ce Konaté-là, il est bénéficiaire d'un décret du colonel qui a fait de lui membre du Conseil national de défense, dont les membres ont eu des avantages. On a même parlé, certains ont parlé de véhicules qu'on leur aurait donnés, en tout cas aux officiers qui seraient allés à la retraite. Donc ce membre, c'est que ce qu'on a pu rentrer en Guinée à l'avènement du colonel au pouvoir, c'est qu'il n'a pas réussi sous Alpha Kondé. Ensuite, c'est quelqu'un qui, en temps normal, aurait dû, puisque ça n'a pas été possible sous Alpha, aurait dû être cité devant le tribunal criminel de Dixit pour venir répondre des faits que beaucoup lui reprochent en tant que ministre de la Défense à l'époque. Donc, il y a des raisons de penser aujourd'hui à Bacar, que ce soutien-là, c'est un soutien en vue d'une sorte de transition Koudé. On a l'impression, en vue d'une sorte de transition Koudé. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas... Une transition Koudé. Oui, transition. En français, transition à l'infini. Oui, transition à l'infini. Mais transition en glissade vers, je ne sais quelle... Quel horizon. Je ne sais quelle durée. Donc, moi, je pense que pour terminer à Bacar, le général Sekouba Konaté, bien évidemment, on le sait, sous Alpha Kondé, quand il faisait des sorties, certains estimaient que, ah, sa pension n'était pas arrivée. Donc, il agitait le chiffon rouge. Donc, aujourd'hui, je comprends bien le général Sekouba Konaté, qui peut certainement nourrir des regrets. Lui, il n'a pas eu les trois ans et demi. En tout cas, si la transition devait s'arrêter en décembre 2024, il n'a pas eu les trois ans et demi que Doumbouya a eus. D'autres et d'autres réalités encore qui font que, voilà, c'est une alaisance au colonel Mamadi Doumbouya. Bien, allez-y. La première question, c'est de demander... Comme le disent certains, voilà, ils prônent la cagamisation de la Guinée. L'état de santé financière de M. Konaté, il faut vérifier. Très important. Oui, il faut vérifier. Oui. Parce que sous Alpha Kondé, à chaque fois que les sous manquaient au général, il agitait un chiffon rouge. Quand Alpha envoie l'argent... Il se faisait entendre. Donc, c'est clair. Non, j'ai dit, il faut se demander de l'état de santé. Il est marge, mais est-ce que... Il est marge. Il est marge. Oui, mais... Il a un salaire. Mais attention. En tant que membre du conseil de défense. En tant que conseil de défense, oui. Oui, mais le salaire d'état, est-ce que ce salaire-là... Le salaire par rapport aux besoins, il faut s'interroger. Moi, j'estime à Bacar que M. Konaté devrait plutôt... Apprendre à se taire. Non, non, non. Donner des recettes de toutes les valeurs qui ont stabilisé sa transition. Oui. Au colonel. Nous sommes dans une transition... Parce qu'il avait quand même réussi une transition courte et apaisée. La première fois de la transition, il avait réussi. Il y avait tout... Grâce à la maestria de Thibaut Kamara. C'est l'anément du premier tour. Bien sûr. C'est la présidentielle qui a eu des problèmes. Mais non, mais qu'est-ce que tu as contre le monsieur ? Mais c'est lui qui a tout organisé à l'époque. Donc, moi, j'estime que s'il pouvait apporter quelque chose à la transition, voilà les recettes qu'il devrait confier au colonel. Aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a la crise sociopolitique. Voilà, voilà ce que moi j'ai fait à l'époque pour stabiliser. Il aurait rendu service au colonel. Pas de se transformer... Donc, en le conseillant de faire vite. Oui, faire vite et faire bien. S'entendre avec tout le monde. Parce que lui, il s'entendait avec tout le monde. Il a cette recette. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les manœuvres sont interdites. Les devoirs sont saisis. Les devoirs... Non, mais pas les devoirs. Trois et devoirs, non. Trois et devoirs. Non, mais on ne peut pas quand même confisquer ton devoir. Ton devoir de père, de famille. Oh là là ! Ton devoir de... Oui, 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 oui ! Ton devoir de mari. Non, non, ton devoir de mari. On peut l'ampliquer et accomplir son devoir. Les gens ont été interpellés ici pour avoir participé à des réunions. À travers la crise d'Ognon et l'interdiction des réunions, les devoirs ont été supprimés. Donc, lui, il devrait nous aider près du colonel à résoudre ça. Sacré l'icône. Deuxièmement, Abakar, le colonel, le général Konaté, quand même, devrait nous dire comment avait-il organisé les élections de 2010 pour qu'un candidat qui avait 18% ait battu celui qui avait 40%. 43%. Allez, ça, je voulais vous le dire tout à l'heure. Moi, j'estime que parfois, si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Parce que ce que vous dites risque d'être pris autrement. Mon général, pour le moment, on n'a pas besoin de vos conseils. Allez-y. Mamadourie, cabinet, pour en terminer. Allez-y. Non, mais on peut comprendre bien que le général se fasse un sang d'encre à vouloir conseiller un peu le colonel à mieux faire en partant du principe qu'il connaît mieux. Il est venu avant. Mais la difficulté, justement, à cette invitation, à ce cri de cœur, c'est qu'il y a aujourd'hui une espèce de crise, il faut oser le dire. Est-ce que ce conseil-là ne devrait plutôt pas servir à donner des recettes au colonel afin que toute la démarche soit inclusive ? Et ça fait comme Talibé l'a dit, demander une transition non bâclée ou non précipitée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut continuer dans cette expectative-là où vous avez à la fois la CDAO, où le CNRD a du mal à partir avec la CDAO, où il ne s'entend pas avec tous les acteurs ? Est-ce que c'est cela ? Parce que je pense qu'une transition se veut inclusive. Et c'est le reproche fondamental qui est fait au CNRD. Je crois que le conseil devait aller dans ce sens-là. Et puis vouloir dire qu'il ne faut pas bâcler la transition, c'est de la rengaine, on en a suffisamment entendu. Il ne faut pas qu'on se cache la face. Ça veut tout simplement dire qu'il faut prolonger la... Il faut prendre tout son temps. Il faut prendre tout son temps. Et puis il faut questionner qualitativement. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui ? Au nom de cette réfondation, d'un point de vue réforme politique, qu'est-ce qui est fait en termes de démarches qui soient différentes ? Mais aussi en termes de gestion de la chose publique. Mais c'est ça, parce que comme je le clame tout le temps, un coup d'État doit avoir une vocation reparatrice. Qu'est-ce qui en est fait ? En quoi est-ce qu'il faut laisser cette transition perdurer ? Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre un peu de l'entente politique. Ou de la rectification. De la rectification institutionnelle. Et de ce point de vue-là, il y a un gros souci. Bien. Omadoui, pour clore. Vous savez, nul n'est parfait. Et comme le camarade Amel Sekoutera a dit, la vie d'un homme va de 0 à 100. Et cette vie est remplie de bonnes choses et de mauvaises choses. En tout cas, en ce qui concerne Sekouba, dans la vie publique où il a eu des responsabilités à gérer, notamment la transition, la deuxième partie de la transition, on peut quand même lui reconnaître quelque chose. Même si on sait qu'il y avait un précédent qui l'obligeait à le faire. Milimono l'a dit tout à l'heure, Emmanuel. C'est qu'il a quand même décidé d'aller assez vite organiser les élections ou faire organiser les élections pour qu'un civil s'installe. Même si on peut faire des critiques sur comment cette élection a été organisée en 2010, au point que celui qui a eu 40 et quelques qui viennent à perdre les élections, comme Lincoln l'a dit. Mais toujours est-il qu'il n'a pas eu cette ambition, cette folle envie de rester aussi, malgré le précédent qui était là avant lui. Malheureusement. Et certains aujourd'hui savent que ce président existe dans l'histoire, dans les archives, nourrissent la folle ambition, justement, de ne pas respecter les principes, de ne pas respecter les engagements, de perpétuer leur pouvoir, malheureusement. Peut-être que quand il dit qu'il ne faut pas bâcler la transition, parce que bâcler, à un autre sens, c'est de barricader, c'est de fermer la chose à d'autres. Et aujourd'hui, on est dans ce schéma aussi. D'autres n'ont pas accès, si vous voulez, au niveau de décision, à l'évolution de la transition. Donc, peut-être que c'est ce qu'il veut dire. Et puis, l'interview s'est passée où ? Dans quelles conditions ? Dans quel contexte ? Non, il est mentionné que c'est depuis... C'est à la maison ? C'est dans un restaurant ? C'est dans un minibus ? Non, c'est depuis Lanzarote, une île espagnole, où il passe ses vacances. Où et dans quelles conditions ? En même temps... Puisque vous avez demandé où ça s'est passé, sur une île de l'Espagne, où le général passe ses vacances. Je ne sais pas, vacances, parce qu'il fait quel boulot ? En même temps... Est-ce qu'il est tout le temps en vacances, là ? En même temps, Sekouba, c'est quelqu'un qui parle. C'est un beau parleur. Oh, fait ça, t'entends. Maintenant, c'est lui qui a transcrit. Est-ce qu'il a transcrit fidèlement les mots de Sekouba ? Parce qu'il y a deux mots qui lui tiennent mon attention, comme talibé, bâclé et précipité. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu exactement dire ? C'est cela, la question. Bien. Et on reste là-dessus pour remarquer notre seconde grande pause dans cette émission. À notre tour, on parlait d'Ousmane Gawal-Ghalo, du FNDC, mais aussi de ce sommet attendu, en tout cas donné pour être décisif, sur le sort des pouchistes nigériens du côté de Niamé. Talibé, avant de parler de cette sortie d'Ousmane Gawal-Ghalo, quelques précisions sur le général Sekouba Konate. Le général Sekouba Konate était au siège de l'Union européenne le 11 avril 2023, où il a rencontré le directeur-exécutif adjoint du service européen pour l'action extérieure et le chef de division Afrique de l'Ouest du même service. Et beaucoup, à l'époque, j'ai lu des articles de la presse qui inscrivaient justement ce déplacement dans le cadre d'une sorte de diplomatie souterraine en faveur de l'agent. Donc, Sekouba Konate, et tout porte à croire que peut-être que le coronel l'a un tantinet oublié ces jours-ci et par ces temps de galère, il faut bien se rappeler à ses bons souvenirs. Eh bien, voilà. Allez.